Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai plaisir à vous retrouver pour parler d'un sujet qui nous touche, qui touche l'Église, qui touche la société, et dont les médias ne cessent de parler, de fantasmer. Des médias qui, hélas, bien souvent, ne prennent plus le rôle de la médiation et de l'information neutre et bienveillante, mais souvent des médias qui ont une vision très orientée, idéologique, et qui veulent aller dans un sens et faire passer un message qui ira dans un seul sens. Je veux parler notamment du célibat. Vous savez que le célibat, aujourd'hui, devient sujet à polémique, devient sujet à d'énormes discussions, et puis, bien souvent, hélas, ceux qui en parlent ne sont pas les plus concernés, ou ceux qui en parlent, eh bien, ce sont ceux qui, voilà, n'ont pas réussi à honorer ce célibat et qui aimeraient, par leur expérience, eh bien, revoir complètement la loi de l'Église, la tradition de l'Église, qui date quand même depuis la réforme grégorienne, donc le célibat pour les prêtres a été demandé et imposé comme règle ecclésiastique depuis environ mille ans. Bien entendu, qu'en mille ans, il y aura eu d'énormes perturbations, d'énormes défis, parfois même aussi des abus. Vous savez, aucun système humain de vie est parfait. Et le célibat est une valeur humaine, sociale, qui, aujourd'hui, questionne énormément dans une société qui est hyper-sexualisée, et où l'on dit que, de toute façon, une personne seule ne peut pas être heureuse, une personne seule aura de toute façon une double vie, une personne seule va déprimer et va devenir un prédateur en puissance, atteint de tous les maux sexuels et psychopédagogiques ou psychiatriques. Donc, je crois que, de ce côté-là, il faut commencer de replacer les choses. Il y a aujourd'hui, et depuis les années 1970, de grands questionnements sur le célibat. Mais vous savez, ça découle de deux faits particuliers. Premièrement, cette libération, cette hyper-sexualisation depuis mai 68, et puis, en même temps, l'Église qui a fait un mea culpa avec des drames qui sont sortis, bien entendu, de cas malheureux, de pédophiles, de prêtres qui n'ont pas respecté leur célibat, qui sont tombés amoureux, de prêtres qui ont dit, voilà, que le célibat n'était pas humain, que c'était inhumain, que c'était un jour épouvantable, et qu'en voulant vivre un amour humain, eh bien, on les rejetait dans l'Église. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce d'idéologie là-derrière qui veut pousser une espèce d'humanisation, une espèce de marginalisation de celui qui se destine au célibat. J'aimerais rappeler ici que la plupart de mes amis célibataires ne sont pas prêtres, et ce sont des personnes très heureuses qui ne subissent pas leur célibat, mais qui l'ont choisi, et qui le vivent bien comme ça, et qui ne sont pas des vieux bougons, des vieux garçons ou des vieilles filles, mais qui vivent socialement, totalement épanouis dans leur société, dans leur travail, et dans leur cercle d'amis et familial, de manière épanouie. Ce n'est pas un jou et une punition de la colère de Dieu que d'être célibataire. Mais ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'il y a aussi, je pense là-derrière, une volonté d'humaniser, une malité, une volonté de transgresser, une volonté de non-renoncement, de non-choix, de vouloir tout avoir. Vous savez, c'est un petit peu cet arbre de la connaissance où on dit, attention, pas là, mais non, vas-y, vas-y, deviens ton propre chef, deviens ton propre expérimentateur et créateur, ton propre médiateur et juge. Alors, c'est vrai, il n'y a aucune situation de vie aujourd'hui qui est facile. Il n'y a aucun état de vie qui est facile. Et si une personne vit de manière frustrée, obligée, cloisonnée, esselée, automatiquement, cette personne-là ne va pas avoir un équilibre de vie sain. Elle va sans doute déclencher des pathologies qui pourront devenir très graves. Et c'est la première des choses. Aujourd'hui, lorsque je vois les prêtres que l'on prépare aux sacerdoces, donc ces séminaristes, depuis le début, vous savez, un candidat prêtre, il va passer sept ans à être examiné, évalué, à avoir des échanges avec un père spirituel, avec des supérieurs de séminaires, avec même des psychiatres, pour faire un bilan de personnalité. Il va vivre de multiples sessions affectivité pour dire comment est-ce qu'il se sent en confrontation avec ce choix du célibat. Ce célibat qui n'est pas imposé, c'est un célibat qui est proposé et qui est choisi. Il est librement consenti. Ça change tout. Ça n'est pas une obligation. Personne ne vient obliger aujourd'hui un prêtre de rentrer au séminaire et de lui dire « Tu sauras, tu devras rester célibataire et tu devras être prêtre, point à la ligne. » Lui qui se sent appelé à la prêtrise, il y a en même temps des grâces qui lui sont données. Il faut qu'il y croie, bien entendu. Si lui-même se dit « Non, mon humanité va prendre toujours le dessus », évidemment qu'il aura des difficultés. Si tout son environnement direct lui dise « Ouh là là, mais tu es prêtre, célibataire, tu dois être triste, tu dois être malheureux », évidemment que pour finir humainement, c'est une prophétie autoréalisatrice que de le rendre malheureux. si ce prêtre ne croit plus en son célibat, si on ne l'entoure pas, si on ne l'aide pas à vivre son célibat. Je dirais même que c'est la même chose dans le cas d'un couple. Un couple à qui on dit « Vous savez, sachez qu'il y a le divorce si ça ne marche pas ». Un couple sur deux aujourd'hui ne peut pas tenir, ne tient plus. Il y a souvent un deuxième essai, un troisième essai parce que le premier n'a pas marché. Aujourd'hui, on ne culpabilise plus forcément dans la société ces échecs parce qu'on se dit sans doute qu'on les a mal préparés, on les a mal accompagnés, on les a mal entourés et conseillés. Il en va peut-être de même pour les prêtres qu'on n'aide plus à vivre saintement leur célibat parce qu'on leur dit « C'est inhumain ce qu'on vous demande » ou parce qu'on les regarde de travers, parce qu'on calque sur eux automatiquement une aliénation en rapport à ce célibat. En disant « Oh, on imagine bien que vous avez une double vie, on imagine bien que vous arrivez à trouver une échappatoire existentielle, amoureuse ». C'est très grave. C'est très grave parce qu'on humanise complètement le don de cette personne. On a tellement voulu dire « Le prêtre est un homme comme un autre » que l'homme, aujourd'hui, depuis les années 68, où on veut absolument que tout se sexualise et puis que si un amour ne marche pas, qu'on en retrouve un autre, on n'est plus dans la notion de durabilité, on n'est plus dans la notion d'alliance, de don de soi, de renoncement à soi. On est dans une notion très humaine de dire « Tu es un homme comme un autre, vas-y, vas-y, fais tes essais. Dieu t'aime comme tu es. » Non, je ne pense pas. Je pense profondément qu'aujourd'hui, on est en train de décourager autant les époux dans leur mariage. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de divorces. Au lieu de dire « Persiste, essaie de tout faire pour sauver ton mariage », on dit « Non, non, à la première tempête, vas-y, pars, va trouver le beau ailleurs. » Mais si on pense de manière très humaine, très humaine, je vous disais, au séminaire, on prépare les candidats aux sacerdotes durant 7 ans. Est-ce qu'on prépare les candidats aux mariages durant 7 ans ? Donc, au séminaire, on prend toutes les précautions possibles pour être sûr que le candidat est prêt à donner sa vie, à renoncer à cette vie amoureuse. Mais non pas à renoncer à l'amour avec un grand A. Vu que cet amour avec un grand A, il est destiné à le donner pleinement à Dieu dans son ministère sacerdotal et à sa communauté. Il n'est pas privé d'amour à un prêtre. C'est une erreur fondamentale. Et si derrière l'amour, on voit tout de suite le sexe et que le sexe fait partie et que le sexe ne peut pas être évacué d'une vie d'amour et de don, eh bien, c'est que nous en sommes réduits à un état bestial. C'est que nous ne sommes plus animés par l'amour de Dieu, par cette grâce. L'Évangile nous le dit. Il y en a qui resteront célibataires, purs pour la gloire de Dieu, pour le ministère ordonné. Est-ce qu'on y croit ? Ou est-ce qu'on n'y croit plus ? Aujourd'hui, on veut rationaliser, humaniser, transgresser. C'est la grande mode. Et le pire, c'est qu'on voit ça comme une progression, comme quelque chose de naturel, comme quelque chose à mettre en avant. Dans les médias aujourd'hui, on amène toujours cette polémique avec un seul regard. Le sacerdoce ordonné n'est plus possible dans l'aspect du célibat. C'est une aliénation, c'est une abomination, c'est quelque chose qui est terrible. Est-ce qu'on demande aux prêtres ? Bien entendu qu'il y en a qui ont été malheureux, mal aiguillés, mal conseillés, mal accompagnés. Bien entendu qu'il y en a qui ont créé des drames et on demande pardon pour ça. Et nous sommes tristes pour ça. Mais est-ce que c'est représentatif du célibat sur toute la durée, sur toutes les générations de prêtres célibataires ? Je pense que non. Je pense que c'est une infime minorité. Aujourd'hui j'entends encore des documentaires où certains sociologues amènent des chiffres. Il y a bientôt trois prêtres sur deux qui sont malheureux dans leur célibat. Mais qui sont ces gens ? Auprès de quels prêtres est-ce qu'ils se renseignent ? Par quelle autorité ? C'est fou ce qui se dit. Et ce qui est fou, voyez-vous, c'est que dans toutes les religions monothéistes, que l'on prenne les juifs, les musulmans ou les chrétiens, il me semble que c'est seulement les chrétiens qui tirent à bout les rouges sur toute leur histoire. Ils se dénigrent eux-mêmes. Comment voulez-vous que la société aime les prêtres, aime les chrétiens, alors qu'on est sans arrêt de l'intérieur de l'Église en train de dénoncer, de fustiger, de dénigrer ce qui a fait la beauté du sacerdoce ? Je redis, les prêtres qui ont été malheureux, mal aiguillés ou des prêtres malades, que l'on trouvera aussi comme toute personne dans la société avec une partie de personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, eh bien doivent être accompagnés. Et pour certains qui ont été sans doute peut-être des prédateurs, être mis hors d'état de nuire. Mais ça n'est pas représentatif. Et ça n'est pas parce que cette minorité, cette marginalité, et là, aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler de tous les côtés, qu'il faut ignorer l'immense majorité de prêtres qui sont heureux. Imaginez, si on dénature ça, on empêche aussi les saints de vocation. On les stigmatise, les saints de vocation, en disant de toute façon, tu ne tiendras pas dans ton célibat. Il ne sera pas viable. Alors moi, j'aimerais vous dire, soutenez vos prêtres, accompagnez les jeunes. Dites-leur que la notion d'alliance dans le célibat comme dans le mariage est possible. Est possible. Aujourd'hui, s'il y a autant de divorces, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'a plus la notion du renoncement. On a la notion plutôt de la transgression. La volonté de retrouver toujours mieux ailleurs, de ne jamais se contenter dans ce qu'on a. Et derrière, il y a toute l'idée de la destruction, quand même, du sacerdoce. Mais nuire, dénaturer le don d'une personne au nom de Dieu et de son ministère, c'est dénaturer la nature du Christ elle-même. Est-ce qu'on en prend la mesure aujourd'hui comme chrétien ? Réduire le prêtre à un fonctionnaire de Dieu, à un homme comme les autres, qui est assujetti aux mêmes passions que les autres, eh bien, c'est désacraliser la fonction et le ministère qui l'occupe. C'est défigurer le Christ. Aujourd'hui, beaucoup de prêtres, on leur dit, vous n'êtes plus capables de diriger les communautés. Vous n'êtes plus capables. Il faut qu'on vous adjoigne, toutes sortes de personnes autour de vous, pour vous aider à porter les communautés. Voilà. C'est ce qu'on nous dit régulièrement. On n'a pas l'eucharisme pour ça, etc. Mais la présidence de l'eucharistie est profondément liée à la présidence de la communauté. Et un prêtre qui est analysé durant sept ans, formé pendant sept ans, et à l'université, et au séminaire, je peux vous dire, on va le préparer au maximum. Mais bien évidemment, qu'il ne réussira jamais dans son humanité à remplir cette charge, sauf si cette charge lui est conférée par la grâce et l'ordination du Christ. Or, si on humanise son ministère, non seulement il ne sera jamais celui qui est digne de conduire et d'être à la tête de la communauté, il faudra faire comme un conseil d'administration humain, parce qu'on dira qu'il n'a pas la possibilité d'avoir tous les charismes pour diriger, alors qu'un prêtre n'est jamais seul, il a toujours du monde autour de lui. Non, mais on veut plutôt prendre sa place. Dans le fond, on veut dénaturer cette notion aussi de prêtre. Je crois qu'on s'attaque là-derrière à tout l'édifice sacerdotal. Est-ce qu'on en prend la mesure ? Est-ce qu'on en prend la mesure de cette notion-là ? Et si, en même temps, de l'intérieur, les croyants adhèrent à ces pseudo-vérités, à ces chiffres, eh bien, eux-mêmes auront toujours un regard suspicieux envers leurs prêtres. Vous savez, les légendes urbaines, la généralisation et les rumeurs vont bon train sur tous les prêtres. C'est terrible. Je discute souvent avec des confrères qui sont très touchés par cette mélisance autour d'eux. J'en suis moi-même victime, mais j'en réponds devant Dieu seul. Et je crois que c'est important de le redire aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle de célibat, de don de soi, quand on parle d'éventuellement autoriser le mariage des prêtres, tous les derniers papes ont véritablement réaffirmé. Au-delà de toutes les polémiques, au-delà des abus dont nous sommes tous tristes, les papes réaffirment la notion du célibat. Est-ce que nous avons confiance dans ces papes ? Est-ce que nous les pensons encore animés par l'Esprit Saint ? Ou est-ce que nous remettons en cause leur illumination spirituelle au profit d'une idéologie, au profit d'une mode, d'une poussée sociétale ? Il faut se placer de ce côté-là. Qu'aurait fait le Christ aujourd'hui ? Est-ce qu'il aurait simplifié les voies d'accession ? Ou est-ce qu'il aurait dit « Non, 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 que celui qui veuille me suivre renonce à lui-même, renonce à lui-même ». Mais bien entendu, si on ne sent pas de renoncer à soi-même, eh bien, on ne répond pas au sacerdoce. Celui qui ne renonce pas à lui-même et qui veut en même temps obtenir un côté et l'autre et celui-ci et celui en arrière, ne va pas se donner dans son sacerdoce. Il va être toujours dans l'économie, dans la négociation. Aujourd'hui, le cas en Suisse, nous avons la chance d'avoir des ministères, des ministères ordonnés, des ministères laïcs. Les ministères laïcs apportent aussi, bien évidemment, à l'Église. Mais la plupart des ministres laïcs de l'Église sont mariés. Et il y a une différence fondamentale entre le ministère laïc, qui a un devoir dans le peuple, et le ministère ordonné, qui lui, est tout donné à Dieu dans sa vie. avec aussi le renoncement et le célibat qui en découlent. Mais je le vois tous les jours, il est tout à fait naturel que le ministre laïc, lui, va mettre en avant son équilibre de vie et aussi sa présence à son milieu familial. C'est normal. S'il y a quoi que ce soit qui se passe dans sa vie, ce qui sera premier dans sa priorité, dans son idée de porter présence, ce sera sa famille, ce sera ses enfants, ce sera son époux ou son épouse. Lui, il est voulu dans son ministère laïc d'avoir en même temps un pied pour aider le ministère ordonné et un pied pour être dans le peuple de Dieu, dans l'aspect de la procréation et de la famille. Et c'est ainsi, c'est ontologique, c'est de nature et c'est très bien que ce soit ainsi. Imaginez, là aussi, si aujourd'hui, on cassait cette distinction et on disait non, non, mais un prêtre, en même temps, peut très bien être dans sa communauté, à la tête de sa communauté, au service de sa communauté et en même temps, il doit pouvoir avoir une famille, des enfants. Imaginez, si certains d'entre vous sont mariés, vous savez ce que demande aujourd'hui une famille, l'éducation, le travail, le devoir conjugal, la présence à la famille, les soucis qui en découlent, c'est énormément de temps que l'on doit y consacrer, sans compter le risque du conflit conjugal, du divorce. Imaginez un prêtre qui doit parler de la fidélité, qui doit parler du mariage, du don de soi, jusqu'à ce que la mort nous sépare et que ce prêtre tout d'un coup soit divorcé. Quelle crédibilité il aurait ! Ce qui ne serait pas partagé entre son expérience personnelle et ce qu'il doit dire, il aurait le cœur partagé. Voyez-vous, je crois que c'est ça la notion de la recherche de l'amour dans le sacerdoce ordonné et dans le célibat consacré. C'est de se dire l'amour total que je veux donner, il va se partager spirituellement entre Dieu que je sers et que je représente à certains moments notamment dans les sacrements et d'un autre côté il se donne en plénitude à tout un chacun qui a besoin à un moment donné de venir rencontrer le prêtre. Sans que le prêtre dise je dois aller chercher mon enfant à l'école, je dois amener ma fille chez le dentiste, je dois avoir une discussion avec mon épouse. Non, je suis là totalement, uniquement pour vous. C'est peut-être un idéal. Vous me direz oui mais attention les prêtres ne sont pas toujours disponibles 24 heures sur 24. Bien évidemment, ils sont humains, ils ont des besoins aussi physiologiques et biologiques. Certains prêtres ont peut-être besoin davantage de sommeil, de divertissement que d'autres. Mais, il n'en demeure pas moins que dans le célibat consacré, ils doivent se destiner au niveau de leur amour et de leur attachement à quelque chose qui est ouvert et non pas qui est possédé comme ma famille propre, mon ménage propre, mes enfants. Abba, père, Abbé, c'est être père d'une communauté. Ça n'est pas être père biologique. C'est un choix, ça n'est pas une aliénation, ça n'est pas une obligation que l'on m'a imposée. C'est moi qui ai commencé mon chemin de conversion. C'est moi qui me suis senti appelé. Et à la suite de cela, eh bien, il y a automatiquement et en cohérence des renoncements à poser. Si nous ne sommes pas prêts à les poser, eh bien, il y a énormément de ministères et de tâches en église et dans la société que l'on peut assumer. Aujourd'hui, il ne faut pas vouloir tout détruire, cette beauté-là, à cause de cas malheureux. c'est triste de voir qu'aujourd'hui on adopte une seule position. Et pour vous dire, il n'y a pas forcément cette volonté d'apporter un regard ouvert du côté des médias. Je demandais il y a quelques mois à un journaliste à la suite, à nouveau, de documentaires toujours les plus accablants pour les prêtres qui sont des tyrans, qui sont des abuseurs, qui sont des personnes avec toujours des double-vies. et je leur disais est-ce que vous ne voulez pas faire un reportage avec des prêtres qui redisent la beauté du renoncement, qui redisent la beauté du célibat de don de soi et l'équilibre qu'ils vivent. Ils me disaient mais on en trouverait certainement beaucoup mais ça ne ferait que très peu d'audience et je n'arriverais pas à vendre mon reportage à une chaîne. C'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. Alors si les chrétiens eux-mêmes, si les catholiques eux-mêmes adhèrent à cette politique-là, il faut qu'ils se posent une grande question. Est-ce qu'ils pensent aussi que l'appel que le sacerdoce est simplement maintenant un devoir humain, fonctionnel ou est-ce qu'il a encore un accomplissement divin ? Pour moi, le sacerdoce n'est pas quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose aujourd'hui par rapport à cette hyper-sexualisation du monde de surhumain. Mais le surhumain qui est en moi, ça n'est pas moi-même. Moi, je reste un pauvre pêcheur faillible. Mais je remets tous les jours mon célibat, mes limites, parfois mes doutes, mes révoltes, mes colères et mes tristesses, chaque soir dans les bras de Dieu. Et je refais chaque soir alliance avec lui. C'est clair que si j'écoutais uniquement les personnes me dire « Vous êtes un homme comme un autre, faites comme les autres, vous avez le droit, écoutez votre corps, recherchez le bien-être du corps, arrêtez de vouloir faire l'ange, vous êtes dans une société incarnée. » Et c'est là où le rôle du prêtre doit reprendre le dessus. Nous ne sommes pas là pour nous, pour aller dans ce sens des idéologies, pour répondre et surtout ne pas faire de vagues lorsqu'on attend de nous des prises de position qui semblent toujours une ouverture. Si ces prises de position sont dénaturées l'esprit du sacerdoce, dénaturées l'esprit de l'alliance, dénaturées l'esprit du renoncement à soi, mais que nous sommes toujours dans la transgression, dans faire dégénérer un système, et bien nous ne devons pas répondre à ces tentatives. Ces tentatives sont dangereuses, mais aujourd'hui elles sont nombreuses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tristes de ces chiffres, de ces témoignages. Et ce qui est le plus triste, voyez-vous, c'est que les prêtres qui prennent la parole dans ces documentaires en disant que leur satané hiérarchie qui les éloigne, qui a essayé de négocier avec eux, mais qui leur a dit d'être cohérents avec leur engagement, et bien nous les valorisons. On leur dit que ce sont des prêtres qui ont été cohérents, qui ont eu du courage de s'affirmer, de lutter contre le hiérarchie, et je trouve que c'est aujourd'hui extrêmement grave. parce qu'on devrait plutôt féliciter ceux qui tiennent leurs engagements. Et je prends encore deux cas tous spécifiques. Le premier, ça reviendrait à dire à par exemple quelqu'un qui ne vit plus bien son mariage ou qui a de la difficulté à tenir dans son mariage parce qu'aucun mariage est toujours au beau fixe, et bien qu'il aime une autre personne et que les personnes autour d'elle ou autour de lui lui disent c'est très bien tu as le courage d'aimer une autre personne. Tu as le courage donc il faut dénoncer ton premier mariage et va avec cette personne que tu aimes. Ça reviendrait à ça. Au lieu de lui dire mais non, essaie de tout faire d'abord pour trouver un équilibre, pour être heureux dans ton mariage. Essaie de tout faire pour le sauver. Au lieu de dire tu as tout à fait raison, le premier mariage en général ne marche pas, essaie-en. Un deuxième, vas-y, tu as raison, écoute ton cœur. Non, ça n'est pas raisonnable. Et la deuxième chose, et ça vient d'un pasteur qui est un ami qui me disait encore il n'y a pas très longtemps, tu sais Romain, vous avez bien de la chance comme prêtre catholique d'être célibataire parce que toi, tu as des moments dans la soirée où tu peux te retrouver seul en cœur à cœur avec Dieu, tu peux te reposer. Moi, si je rentre trop tard, eh bien, en général, on me fait des reproches parce que je n'ai pas été à la maison pour aider au ménage, pour assister les devoirs des enfants et donc, je ne suis jamais vraiment complètement donné à Dieu. Et il me disait « Défendez votre célibat, il est important comme ministre de Dieu. » Et c'est un pasteur qui me le disait. Chez eux aussi, ils ont de grandes difficultés de renouvellement de vocation au niveau des pasteurs. Donc, voyez-vous là aussi la voie de la facilité qui prône en avant que les viriprobaties, donc les personnes que l'on admettrait comme personnes mariées ou sacerdoces, sauveraient le nombre de vocations et le nombre de ministères sacrés dans l'Église. Eh bien, comme les églises réformées ont les mêmes difficultés alors qu'ils ont des ministres qui peuvent se marier, vous voyez bien qu'il y a une autre difficulté aujourd'hui dans nos sociétés à stimuler, à appeler encore à des vocations. Il est clair que si les chrétiens et les catholiques eux-mêmes ne croient plus possible le don de soi, ne croient plus possible la rectitude d'âme, ne croient plus possible le renoncement, mais favorisent absolument cette déshumanisation et je l'appelle à dessein déshumanisation du ministère du prêtre, eh bien, automatiquement, on va faire vivre à nos prêtres une prophétie autoréalisatrice en pratiquement les poussant à ne plus être fidèles à leur engagement. Et ça, ça serait diabolique. Que celui qui a des oreilles entendent. est-ce qu'il y a des oreilles à la fin ? Oui, c'est qu'il y a